Dans la série de la face cachée de TikTok, je vous ai parlé d'énormément de personnes. Des fous, des personnes en danger, des tueurs, bref. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre cas qui est très spécial et assez flippant. On va parler d'une TikTok-euse qui fait flipper absolument tout le monde. Parce que tout le monde pense qu'elle va mourir du jour au lendemain à cause de son corps. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'elle profite de son anorexie pour faire du buzz. Et là, c'est intéressant. Aujourd'hui, les gars, on va parler d'Eugénia Kunei. Eugénia Kunei, c'est une TikTok-euse YouTubeuse qui s'est fait connaître il n'y a pas si longtemps que ça. Et le truc que vous avez forcément dû voir là tout de suite en regardant la vidéo, c'est qu'elle est extrêmement amaigrée. Même plus que ça. Elle est atteinte de troubles physiques. Elle fait énormément de vidéos, dents, etc. Elle fait des espèces de vlogs, bref. Le truc, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à être inquiets par rapport à elle, au fait qu'elle soit trop, trop maigre. Donc, dans les commentaires, beaucoup de personnes essaient de la soutenir, essaient de comprendre pourquoi est-ce qu'elle était dans cet état-là, etc., etc. Et c'est à partir de là que le délire très sombre autour de cette créatrice de contenu a commencé. Elle est atteinte d'un TCA. Donc, c'est une espèce de trouble alimentaire, en fait. Et comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, le truc le plus visible, malheureusement, c'est qu'elle est très, très, très amaigrée. Et donc, il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui commençaient à s'inquiéter pour elle dans les commentaires, en lui disant « Est-ce que t'es sûr que tu vas bien ? Est-ce que t'es en danger ? Est-ce que t'as besoin qu'on t'aide ? » etc., etc. Et à chaque fois, en fait, les gens avaient l'impression qu'elle lévitaient les messages qu'elle faisait comme si elle ne les voyait pas. Elle continuait à faire des vidéos comme s'il n'y aurait rien été, à faire des vidéos en petite tenue, etc. Vraiment, en fait, on aurait dit que c'était volontaire de sa part de montrer qu'elle était très maigre. Forcément, les vidéos, elles ont fait énormément de vues aussi parce que c'est pas tout le temps qu'on voit des personnes comme ça sur Internet et c'est assez inquiétant et malheureusement, c'est un petit peu de la curiosité malsaine dans le sens où les gens regardaient cette vidéo pour beaucoup juste parce qu'elle était en mauvaise santé, en fait. Et vidéo après vidéo, elle s'amégrissait de plus en plus jusqu'au moment où, en fait, on voyait plus que ses os. Il n'y a que sa peau, ses os. Donc, on voit que cette personne-là, elle n'est vraiment pas en bonne santé et que ça peut être vraiment très dangereux pour elle. La communauté essaie de la réveiller pour lui dire que t'es pas en bonne santé, essaie de te reprendre parce que tu peux mourir du jour au lendemain et la situation n'a pas changé. Après plusieurs mois, plusieurs mois où sa communauté essaie de la pousser sur les réseaux et essaie de la soutenir en mode, on sait que peut-être que tu passes par une phase qui est difficile pour toi et que tu veux pas en parler sur les réseaux, mais par pitié, trouve de l'aide. Va dans des centres de réhabilitation pour manger, pour être en meilleure santé parce que là, tu vas mourir. En fait, carrément, il y a des moments où sa peau, à certaines zones de son corps, changeait de couleur. Ça, c'est le signe que ça va arriver dans pas longtemps. Mais rien, absolument rien. Elle continuait quand même de sortir des vidéos comme si ne rien n'était, toujours en exposant son corps qui est extrêmement amaigri. Et les gens ne comprenaient pas, en fait, parce que pour eux, elle était toujours en train d'exposer son corps. Mais ils voient que la situation ne change pas et qu'elle continue à s'amaigrir sans, pour la plupart, savoir qu'elle est atteinte d'un trouble alimentaire. Et les gens commencent à se dire qu'en fait, depuis le départ, elle sait ce qu'elle fait. Elle est très amaigrie et les gens commencent à se dire, bon, elle le fait exprès juste pour avoir de l'attention, pour avoir des vues, donc de l'argent. Et cette idée s'est installée comme quoi elle ne voulait pas grossir, elle voulait vraiment devenir de plus en plus maigre, même si elle se rapprochait de la mort, juste pour faire des vues, pour faire de l'argent. Et que, en gros, c'était son fond de commerce, ce qui est horrible. Puisque la personne, en vrai, elle doit souffrir comme pas possible dans sa vie. Du fait d'être amaigri, d'être malade psychologiquement, etc. Un petit peu, d'ailleurs, comme le youtubeur Nikocado Avocado, qui, lui, profite du fait qu'il est extrêmement gros, en obésité presque morbide. Il a des masques pour respirer la nuit, etc., tellement que c'est horrible et c'est grave. Pour faire des vues, faire de l'argent, d'ailleurs, il a avoué lui-même qu'il s'en fout, qu'il sait ce qu'il fait. Il fait ça pour de l'argent, que lui, il peut s'acheter des choses que nous, on ne peut pas s'acheter. Oui, mais, pour combien de temps ? C'est ça la question à se poser aussi. Pour combien de temps ? Bref, comme je vous l'ai dit, ça a commencé à vraiment énerver les gens. Parce que, pour eux, elle faisait un peu la promotion de l'anorexie. Du coup, en s'exposant devant les yeux des gens, en étant en très mauvaise santé, très amaigri, les gens avaient peur que ça puisse influencer des jeunes, etc., en se disant, bon, elle a l'air bien. Moi, je suis un petit peu dans une phase comme elle, donc, je ne vais pas grossir. Je vais rester comme ça aussi, parce qu'apparemment, elle, ça va. Et puis, dans tous les cas, les gens n'ont qu'à m'accepter, en fait. Et il y a des gens, du coup, qui ont commencé à l'harceler pas mal. Même s'ils ne savaient pas du tout pourquoi est-ce qu'elle était comme ça dans cet état-là, etc. Est-ce qu'elle faisait vraiment ça pour le buzz ou pas ? Déjà, c'est fou de penser ça, parce que la meuf doit vraiment souffrir dans sa vie. Et c'est une très, très, très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose, parce que l'anorexie, c'est un problème de santé grave qui peut amener à la mort. T'as vu, vous voyez, en fait, les gens ont complètement pété un câble. Comme je vous l'ai dit, en commençant à l'harceler, en lui disant qu'elle faisait exprès de maigrir, etc., etc. Et malgré ça, il y a des gens dans sa communauté qui continuent de la soutenir en lui disant, écoute, on sait que tu ne fais pas exprès. On sait que le fait que tu sois maigre comme ça, c'est dû à quelque chose. On te soutient tout le temps. T'inquiète pas, ça va aller de mieux en mieux. Tu seras en meilleure santé, en tout cas. On sera toujours là pour toi. Et justement, l'histoire ne s'arrête pas là avec Eugenia Kuné. Il y a une grosse partie de sa communauté qui ont continué à penser que, du coup, elle se laissait à maigrir pour le buzz. Et il y a une autre partie, du coup, qui n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter pour son état actuel en vidéo, qui montre qu'elle ne peut pas faire semblant, en fait, de faire ça pour le buzz, puisqu'elle est vraiment en mauvaise santé. Donc la théorie sur le buzz, ça ne marche pas trop, en fait. Elle a commencé de plus en plus, vidéo après vidéo, à avoir des caractéristiques de quelqu'un qui va bientôt mourir, changement de couleur, les yeux qui commencent à être extrêmement creusés, en fait, parce que c'est le crâne qu'on commence à voir. Là, en général, c'est les derniers mètres avant de rejoindre le créateur. Mais, après tout ça, après tout ce que je vous ai raconté, après ses premières vidéos sur YouTube, après le fait que les gens les soutenus, après le fait que les gens aient pensé qu'elle faisait exprès de faire ça pour le buzz, pour avoir des vues, et donc de l'argent, après tout ça, elle a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle allait tout arrêter. Plusieurs mois, après avoir totalement disparu des réseaux sociaux, disparu d'absolument tout, de YouTube, de TikTok, de Twitter, elle est revenue comme si ne rien n'était, et elle a totalement changé, en fait. Elle a pris du poids, elle est mieux physiquement, son visage, il est rempli, fin. Donc, les gens étaient super contents pour elle, qu'elle soit enfin en meilleure santé, etc. Et surtout parce que là, en fait, elle devient littéralement un exemple, un modèle pour les personnes qui sont anorexiques, qui sont très, 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 très amigrées comme elles l'étaient, que c'est possible de prendre du poids, en fait. C'est possible de changer, c'est possible de se reprendre, c'est possible d'être en meilleure santé, c'est possible de sortir de toutes ces phases très sombres, en fait. Donc là, tout le monde était content, tout le monde était... Ah, enfin, elle continue à faire des vidéos, les gens continuaient à la suivre, même si elle était plus maigre. Ce qui était censé être son fond de commerce, donc la preuve que finalement, c'est pas réellement son fond de commerce. Les gens continuaient à la suivre et continuaient à faire des millions de vues par vidéo, etc. Mais les gars, n'oubliez pas que c'est une vidéo de la face cachée de TikTok. Ça va pas bien finir, les gars, ça va pas bien finir du tout. On n'est pas dans un conte de fées qui finit bien, les gars. Comme je vous l'ai dit, elle a continué à poster des vidéos quand elle avait pris du poids, etc. Les gens étaient super contents, la trouvaient super mignonne, vu qu'en fait, on pouvait voir ses traits, en fait. Et bref, les gens étaient super contents. Mais ce qui s'est passé, c'est que semaine après semaine, mois après mois, puis jour après jour, les gens ont commencé à constater qu'elle recommençait à maigrir, en fait. Elle est retombée dans ce qu'elle était. Très amaigrie, le visage très creusé, encore une fois. En bref, retour à la case départ. Puis elle a commencé à faire des vidéos en collab avec des personnes sur TikTok qui, en fait, profitaient juste du fait qu'elles fassent plein de vues et qu'elles soient un petit peu un sujet lié à polémique, en fait. Pour faire des vues, etc. Peut-être même profiter du fait qu'elles soient faibles mentalement, en fait. Le pire dans tout ça, je pense, c'est les personnes qui lui disent « T'es trop belle, t'es la meilleure, les écoute pas, t'es en bonne santé, t'es parfaite comme ça et tout. » Je vous incite cette personne-là qui est en très mauvaise santé à continuer à être en mauvaise santé. C'est comme si quelqu'un qui s'amusait à se trancher la gorge et a laissé cicatriser, chaque jour, vous lui disiez « Ah ouais, franchement, c'est super bien. Ça te fait comme un collier. Ça te va super bien, la cicatrice. C'est une dinguerie, en fait. » Mais c'est exactement la même chose. C'est qu'elle est malade et c'est une maladie psychologique et à la fois physique et c'est très compliqué de gérer ce genre de choses-là. Et donc, si vous lui dites de rester comme ça, ça peut qu'empérer la situation, quoi. Et forcément, encore plus, si jamais elle est harcelée, ce qui était le cas, du coup, parce que, comme je vous l'ai dit, elle s'est faite beaucoup harceler par rapport à ça, par rapport à son corps, par rapport au fait que des gens aient inventé, l'est accusé, en fait, de faire toutes ces vidéos-là en exposant son corps juste pour faire du buzz. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans la situation de cette TikTok-use-là, de cette YouTube-use-là, créatrice de contenu, c'est que les gens qui ont ce genre de problème et sûrement qui regardent peut-être même cette vidéo vont pouvoir comprendre que c'est possible, en fait, que vous pouvez vous reprendre à main, que vous pouvez être en meilleure santé, que vous pouvez vous reprendre, que vous pouvez guérir, entre parenthèses, de ce genre de phase-là. Et que même si c'est très difficile, même si ça a l'air impossible à réaliser, vous pouvez le faire, en fait, parce que vous avez des exemples devant vous, comme cette meuf-là, en fait, comme Eugénia Kounay. Suite à toutes ces vidéos qui étaient très, très expressives, on va dire, très explicites, du fait qu'elles soient très maigres, etc., elle s'est faite bannir. Elle s'est faite bannir de TikTok, elle s'est même faite bannir de YouTube. Et dans un sens, c'est une bonne chose, parce que peut-être que ça l'a protégé le temps d'un petit instant de tout ce qui est harcèlement sur Internet, etc. Elle s'est faite signaler, elle s'est faite bannir de TikTok et YouTube. Ses comptes sont revenus, donc elle a re-eu son TikTok et son YouTube. Et actuellement, elle continue de faire des vidéos, en fait. Elle continue de faire des vidéos. À la fois, il y a toujours des gens de sa communauté qui continuent de la soutenir dans ce qu'elle fait, dans toutes ses vidéos, etc., dans les commentaires, par rapport aux complications psychologiques et physiques qu'elle a. Mais d'un autre côté, il y a toujours des gens qui ont la haine contre elle parce que ces personnes-là pensent encore qu'elles utilisent son corps pour faire du buzz et de l'argent, en fait. Ce qui est un petit peu triste parce que la meuf doit souffrir, en fait, de son état et je pense pas que ça doit être marrant pour elle tous les jours, en fait. Surtout qu'apparemment, elle sait ce qui se passe dans les commentaires. Elle sait qu'il y a des personnes qui l'accusent de faire tout ça pour le buzz. Et le fait qu'elle ignore les commentaires de ces gens-là, etc., etc., c'est un petit peu, en fait, une espèce de façade, je pense, pour se protéger elle-même et pas péter un câble, en fait. Et c'est malheureux, en fait. C'est malheureux parce qu'en plus des troubles qu'elle a déjà, en fait, c'est possible que toutes ces délires de harcèlement, etc., dans les commentaires de toutes ces vidéos, c'est possible qu'un jour, ça la pousse à faire quelque chose de pas très bon, en fait. Un jour ou l'autre, elle va peut-être mourir. Elle va peut-être mourir et donc on pourra dire qu'on l'a vu littéralement vidéo après vidéo mourir en live devant nos yeux. À la fois à cause de son trouble et à la fois, peut-être, à cause de toutes les personnes qui l'ont harcelée. Bref, les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu sur ce sujet-là. En même temps, si ça a pu sensibiliser quelques personnes, c'est très, très bien. Si vous étiez au courant de cette histoire, les gars, si vous connaissez cette meuf-là, Eugénia Kunei, si vous aviez déjà vu des vidéos par-ci, par-là, sur YouTube ou sur TikTok, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars, en commentant hashtag TikTok. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous kiffez le derrière de la chaîne, bien sûr. Moi, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada